Bonjour chers spectateurs. Je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube officielle Sovelmache. Je suis Alexandre Souderev et nous sommes dans le bâtiment du BTUI. Dans cette vidéo, nous allons parler des travaux qui sont effectués à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Commençons par ce qui se passe à l'extérieur. Auparavant, des travaux ont été effectués pour pouvoir installer des systèmes de viabilisation. Les ouvriers ont raccordé les tuyaux du système d'approvisionnement en eau du bâtiment. Par conséquent, l'emplacement du parking et des espaces verts ont été dégradés. Au jour où nous tournons cette vidéo, la tranchée avec tous les réseaux installés a déjà été recouverte de terre. Le sol a été terrassé et la partie de ce terrain sera bientôt ensemencée avec de la pelouse. Ensuite, l'apparence finale sera complètement mise à jour. Dans la zone du parking, les ouvriers ont effectué un remblé en béton sec. Maintenant, nous attendons qu'ils prennent de la résistance. Et dans un proche avenir, le revêtement en asphalte ainsi que les lignes de marquage seront également réalisées. D'autres travaux de terrassement sont également en cours sur le chantier. La préparation de la zone devant la partie centrale du bâtiment du BTOI est en cours pour pouvoir commencer l'installation des systèmes de viabilisation à cet endroit-là. Car une fois que ces systèmes seront refermés, nous pourrons déjà travailler sur le système de drainage des eaux usées. A présent, nos caméramans vont vous montrer à quoi ressemble ce processus ces jours-ci. Si nous entrons dans la partie principale du bâtiment administratif et technique, nous verrons ici une énorme quantité de plaques de plâtre qui ont été livrées afin de pouvoir continuer à l'installation des cloisons antérieures. Il convient de parler d'un autre événement important. La société Sovelmach a acquis un chariot élévateur grâce auquel nous pouvons désormais pleinement utiliser nos zones d'entreposage. En particulier, grâce à ce chariot élévateur, nous serons en mesure de procéder à des travaux plus actifs sur les cloisons antérieures dans l'entresol du premier étage. Dans le laboratoire de ces Sovelmach, les travaux de mise en service se poursuivent. Ici, vous pouvez observer un assez grand nombre d'équipements qui ont été déménagés des locaux en location de Sovelmach jusqu'ici. A noter que cet équipement a déjà été installé et nous attendons sa connexion au réseau électrique. En outre, l'installation des meubles spécialisés que nous avons reçus et déchargés se poursuit. Des travaux sont également en cours sur de nombreuses autres tâches. L'installation de chambres randes et de plantes, aussi des portes en verre qui ont déjà été réceptionnées. Cependant, il est assez difficile de filmer tous ces processus pour pouvoir vous les montrer sur vos écrans. Mais malgré cela, les œuvriers travaillent tous les jours sans relâche. N'oubliez donc pas de vous abonner à nos réseaux sociaux pour être au courant de l'état d'avancement de la construction du BTEI Sovelmach. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501